Dans le prochain épisode de l'amour et dans le préattendu lundi 23 octobre sur M6, Stéphane va faire une grande révélation à ses deux prétendantes. Une rencontre survenue avant le tournage à la ferme a tout fait basculer. Retournement de situation inattendue dans l'amour et dans le pré. Lors du prochain épisode attendu le lundi 23 octobre, et déjà disponible sur la plateforme 6playmax, Stéphane fait une difficile annonce à ses deux prétendantes, Laure et Laurence. L'agriculteur leur avoue qu'il n'a craqué pour aucune d'entre elles. Laure et Laurence, ce sont des filles formidables, très sympathiques, très avenantes. Mais voilà, elles sont dans l'attenté et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et leur dire les choses, a-t-il confié face caméra. Une discussion s'est donc imposée après cinq jours passés à la ferme. Quand j'ai ouvert les courriers, j'ai trouvé que toutes les deux, vous me correspondiez, si est-il pour ça que je vous ai fait venir, a-t-il commencé à leur expliquer. Stéphane a ensuite révélé ne pas être tout à fait un cœur à prendre. Malheureusement, du fait de ma position d'être ouvert au public, il y a une personne qui est venue passer une heure au parc. Elle est venue après l'esprit de dating, en tout bien tout honneur. Et le problème, si est-il que maintenant je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Un coup dur pour Laure et Laurence qui ne s'attendaient pas du tout à de tels aveux. Je me demande pourquoi nous avoir fait venir en fait, en sachant qu'il avait quelqu'un d'autre en tête, a plus tard déploré Laure. Mais, comme l'a expliqué l'amoureux des animaux, cela lui tenait à cœur d'aller au bout des choses et voir s'il y aurait un déclic avec l'une ou avec l'autre. En vain. Mais ça m'a fait plaisir et je suis honoré que vous soyez venu et de vous avoir découverte, a-t-il néanmoins assuré. Pour Laurence, qui était très attachée à Stéphane, s'y est-il à douche froide. Là je suis tombée de haut, j'ai pris une claque. Il a tenu à faire l'expérience jusqu'au bout mais on partait déjà avec une balle dans le pied. J'aurais voulu être l'élu de son cœur et je ne le suis pas donc je suis déçu par ça, de ne pas avoir provoqué chez lui le coup de cœur qu'il attendait, a-t-elle regretté, avec émotion. Mais pour Stéphane, sa décision était la meilleure et la plus évidente à prendre. Il y en a qui diront que ce n'est pas fair-play, si est-il la vie. Même si j'aime bien tout gérer et tout diriger, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Il s'est passé quelque chose, je pensais qu'avec la distance, le temps etc., ça allait me passer. Ça a renforcé même le coup de cœur. Reste à lui souhaiter une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !